Le déjeuner de la fin Voilà j'ai mon premier poulpe de vide Donc voilà des descendants de la fin Ce sont eux qui ont une chance de lutter La plupart des objets de morgonnette Dans le donjon En plus d'avoir de bonnes chances de lutter des légendaires Ils sont relativement dangereux On va dire C'est pas la pire trochonnerie qu'on puisse croiser Dans le coin Alors petite précision aussi Ces portails Je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo précédente Mais ces portails crachent des mobs à l'infini Tant qu'on reste à proximité du portail Ils ne se referment pas, ils crachent des petits mobs Assez faiblards mais en nombre En boucle en boucle C'est ça qui peut rendre le donjon un peu dangereux Voilà il est pété Il n'a rien de plus Donc ils ont un pourcentage de chance de lutter chacun des objets de morgonnette Ça c'était la première chose Et deuxièmement je suis arrivé à la première zone On va qualifier de spécial Euh mince Enfin je voulais afficher la carte On ne peut pas Donc là je suis toujours dans la première zone Sachant que le donjon démarre ici C'est là qu'est la porte qu'on regarde avec les squelettes Et donc cette petite zone à part Qui se referme derrière nous Est une zone où on affronte Deux des sept Adeptes Sorciers de morgonnette Le big boss Deux parmi les sept qui existent Sachant que Là c'est du random Certains combos sont beaucoup plus dangereux que d'autres Alors il y en a un C'est un peu comme Power Rangers Ils ont tous une couleur Il y a un mauve, un rouge, un orange, un bleu Vous voyez le truc Il y en a qui invoque des bestioles En petit ou en grand nombre Mais surtout il y en a un Je ne vais pas vraiment identifier Je ne vais pas vraiment faire gaffe Mais il y en a un qui met un très 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 gros malus Aux résistances Alors là je crois qu'il y en a un qui m'a cramé de mana aussi Bon j'ai vraiment consommé comme une brute Je n'ai pas fait gaffe Il y en a un qui met de très très gros malus Ce qui fait que Quand on tombe avec un autre qui dépèse bien Ce duo peut être Surprenant Dans le mauvais sens L'os a l'air d'aller Et vraiment c'est Tout à coup on a moins 50 à toutes nos résistances Et on se fait déchirer Alors que les 30 secondes d'avant Les deux boss ne vous a absolument rien Ca fait partie des Des mauvaises surprises Moi je me contente d'y aller Prudemment Même avec un passage tranquille Et j'ai plus de mana Brûle le mana Ou c'est moi qui fais nawak Ah Non J'avais aussi lâché mon arme Petite erreur J'avais appuyé Z qui est le switch d'armes Je n'ai pas de deuxième arme Qu'est-ce qu'il y a de mieux Que le dévoreur de monde de Shardul De toute façon Là vous avez un coffre Et dans ce coffre il y a une des pièces Je ne sais plus laquelle C'est une pièce bien précise Du set qui peut tomber De mémoire C'est soit le pantalon soit le torse A la base je ne voulais pas montrer ça Mais voilà je viens de péter un autre des poulpes du néant Et j'ai looté une des pièces de morgonnette Donc enregistré me porte-champ Ce sont les bots Elles vont avoir des stats pas dégueu en plus Je les compare à la paire que j'utilise sur votre perso Donc voilà j'arrive à la deuxième zone spéciale Mais avant petit point Donc c'est poulpe de l'espace comme je les appelle Il y en a un nombre aléatoire dans le donjon Des endroits aléatoires Mais je dirais que Si vraiment on veut cligner tout le donjon Je pense qu'il y a moyen de trouver Une dizaine, douzaine Et potentiellement de choper pas mal de légendaires dessus En plus des boss réguliers Qui sont très nombreux dans le donjon En plus des deux zones spéciales Où on a des coffres Avec une loot Un très grand nombre d'objets Donc on y est là Donc oui ici Donc la deuxième map démarre là Tac 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 Là il y a de la saloperie et de la cochonnerie Là bas c'est la suite du donjon Et ici nous avons une zone à part Qui est censé se fermer Pas s'avancer Meurtre ou un Boum Donc là c'est la zone la plus dangereuse du donjon J'espère que je vais pas craver avec l'AMC pendant la vidéo Mais c'est aussi pour ça que j'ai pris mon perso le plus strong C'est pour éviter ce genre d'erreur en semi-live Donc là on a un premier enjeu Justement je sais que lui il pop Lui c'est un des rares poulpes du néant Qui pop obligatoirement à cet endroit C'est pour ça que je me positionne toujours ici J'attends qu'il pop avant d'aller déclencher l'événement De la zone Ca a vite des molles surprises Parce qu'il a un ou deux autres potes Qui peuvent popper Euh non C'est un légendaire classique Et un très très grand nombre de mobs De toute façon vous allez le voir tout de suite Voilà Donc il y a beaucoup 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 de vagues Qui vont s'enchaîner Voilà un deuxième qui a popé Potentiellement je crois qu'il peut y en avoir un troisième Mais c'est pas obligatoire Par contre le second pop toujours Donc il faut faire gaffe à ne pas se faire coincer On peut avoir des mauvaises surprises Surtout avec les espèces de lanciers Dont j'avais parlé dans l'autre vidéo Les lanciers qui peuvent stun Donc le lancier plus lui qui tape fort Plus les tentacules qu'il peut faire popper Comme l'anneau de morganet Les tentacules du vide Qui nous fouettent la gueule Ca peut faire une très très grosse dose de VPS Avec laquelle seul un personnage de retaliation Je pense Peut survivre Là on a ces fameux lanciers Boum d'ailleurs il m'a stun Je suis bourré Je vais utiliser mon escape Mais au final j'ai jeté un cocktail C'est pas grave Boum Après tout ce temps C'est toujours mon bon vieux commando Guerrier démolisseur donc C'est toujours un peu mon main personnage Pas forcément celui qui a le build le plus extraordinaire Mais il est solide Il est fiable Il y a beaucoup de regen Il met un peu de temps à tuer les boss Ca c'est le seul outil En fait il a un DPS assez moisi Sauf quand je fous cocktail motov plus mine Un peu dans le principe est là Cocktail motov plus mine Qui met de très très gros malus De riz sans ennemis Et du coup le DPS s'explose Tant qu'ils sont bien dessus Et côté de ça il est relativement solide Mais bon Il n'y a pas là pour présenter le perso Donc vous voyez voilà l'idée Là j'ai commencé à approcher de la fin Je pense que J'ai passé la phase la plus dure C'est ce qu'on se dit Juste avant de mourir Je suis déjà mort Avec ce perso tant qu'il Mais j'ai déjà arrivé quelques fois D'être surpris Et de me faire capote la tronche A cet endroit Bon là ça va Ca n'a pas été trop Alors ça dépend Les ennemis sont très random Et ça dépend Comme souvent Un random Ca dépend un peu de leur compétence De tout niveau d'attention Et de la combinaison d'ennemis qu'on a Voilà Quand on a des griffons qui comme fort Combinés à plusieurs lanciers qui stun C'est Ah bah Ah bah Ah bah Ah bah Allez j'ai voulu être Comment dire Et d'être cool J'ai pas claquer mes potions C'est sans doute une erreur Une petite potion d'augmentation de pv Dregn pv Dregn mana Qui sont là pour Pour me renforcer au cas où Donc chaque fois que je crois que j'en ai plus besoin C'est là où le jeu Me rappelle qu'on peut toujours clamser dans les nerfs Surtout quand on met un peu de temps A nettoyer un pack comme celui-là Alors ces grosses flaques bleues C'est censé faire du dégât Over the time Mais bon Je n'ai jamais trouvé ça très très violent Par rapport à tout ce qui peut nous attaquer d'autres Voilà Les vrilles affamantes se retirent Donc on peut ressortir par là Logique Et on peut accéder au coffre Dans lequel on trouve donc le Le pantalon ou le torse de morgonette Donc me voilà arrivé Dans le dernier combat Je liquide un peu tout ça Donc morgonette fait pop Dès le début Un de ses acolytes Un de ceux qu'on a pas tué dans la Première zone spéciale Et au fil du combat Il peut en faire popper un deuxième Puis un troisième Alors j'ai quand même l'impression Que c'est un peu une conscience que la montre en fait Que plus on traîne à le tuer Plus ça devient Dangereux en fait Plus il y a de bestioles Parce qu'il invoque un Puis deux Puis trois acolytes Qu'on peut tuer Mais j'ai l'impression que quand on en tue un Il n'en réinvoque un autre Certains peuvent à leur tour invoquer des bestioles Donc on peut se retrouver avec vraiment Beaucoup 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 De monde à l'écran Et du coup Une quantité de dommages Et de sorts Pour se prendre la gueule Qui est Assez élevé Bon là Là je le supprimer Généralement Je lui fonce dessus Je pose mes mines Parce qu'il y a quelques secondes Où il est invincible Mais où il se contente de nous regarder Et sort une catchphrase Du genre Ha 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 Mortel Na 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 La routine hein Tous les mecs qui se prennent Pour des dieux Il ne peut pas s'empêcher De nous le faire remarquer Et ensuite il invoque un premier raid Et le combat commence Donc j'ai l'impression Que si le combat traîne trop Ca devient quand même Vachement plus compliqué Faut pas se laisser avoir Faut se méfier Et qu'il ne soit pas lui Qui nous tue à l'usure En gros Faut pas du tout faire Ce que je suis en train de faire Là Faut tourner en rond Et lui laisser le temps D'invoquer de plus en plus De cochonneries Mais voilà C'est bien en fait C'est le but de la vidéo Je vous montre Ce qu'il ne faut pas faire J'ai eu chaud 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 Hop 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 Je laisse mon mana Et ma vie remonter Alors régulièrement Quand on le sème Il va A sauter en l'air Et nous retomber dessus Voilà Ce qui fait assez mal Et qu'il nous stun Donc il vaut mieux Il se surprendre C'est que quand je le vois plus Moi en fait je coupe Pour éviter les mauvaises surprises Bon vous voyez ce que je veux dire Il part de plus en plus De bestioles Ok Il a perdu la moitié de sa vie Sachant qu'en plus On a deux malus De malus De malus random C'est comme dans Comme dans les donjons Malus qui viennent à la base Du creuset Là j'ai quoi d'ailleurs Est-ce qu'on peut voir ? Oui c'est bon on peut voir l'autre Alors Les ennemis me font plus de dégâts de poison Et ils sont plus résistants au poison Mais en échange ils sont plus sensibles à la vitalité Donc c'est pas grand chose pour moi Et... Ah j'ai moins 8 de physique Mais plus 15 de résistance aux éléments Ce qui est un piège Puisque Je suis déjà overcapé En résistance élémentaire Il n'est pas prêt Ce skill n'est pas prêt Allez 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 Quand même Un petit morgo tu vas te laisser tuer pour les vidéos Je ne peux pas faire ça encore Bon il n'y a plus beaucoup de vie Prudence Et merde de toutes les vertus Aïe Hop Petit jump Pour l'esquiver De toute façon il devrait mourir des brûlures Faut juste que je fasse gaffe Hop Alors sachant que tous les ZAD Disparaissent Mais alors Petit truc dit cela Ils ne disparaissent pas instantanément Ils disparaissent au bout d'une dizaine de secondes Vous voyez là Peut-être même moins en fait J'ai l'impression que parfois c'est plus longtemps Mais voilà Ils disparaissent Mais pas instantanément Donc ça m'est arrivé une fois De le tuer De commencer à m'éloigner de son corps Et de dire Ha ha je l'ai eu Et boum de mourir A cause des ZAD Et j'ai eu une essence céleste Et rien d'autre Donc à l'instant où on le tue là On peut potentiellement choper des objets sur lui On peut potentiellement choper l'anneau de morgonette Ou le porte nuit Donc son arme Et tout le reste Donc on a le pantalon et le torse dans les deux zones spéciales L'anneau et l'arme sur lui Et les quatre autres pièces sur les porteurs de tentacules du vide Et enfin la récompense Et voilà vous avez vu le donjon Enfin les différentes phases Alors là il y a un coffre Collection de morgonette J'ai jamais rien chopé de bien dans ce coffre Au début je me disais Ah peut-être que c'est une chance supplémentaire De choper des objets du set Le nom Euh non J'ai jamais rien de bien dedans Donc je sais pas trop C'est juste un coffre pour avoir quelques verres Et un peu de thunes supplémentaires Et aujourd'hui c'est pas la joie Et voilà Et voilà C'était C'était le tombeau de morgonette Bonne chance à ceux qui veulent rassembler le set Et bonne création de bulle Parce que je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir avec ce set là De faire des petits trucs fun Même si bon ça reste un set C'est à dire qu'il y a pas 36 mille manières non plus De l'utiliser Il doit avoir 3 3 façons je pense 3 façons différentes de monter le set Et sur ce à la prochaine